La Côte d'Ivoire connaissait une croissance rapide. Cette croissance rapide ne peut pas se faire sans énergie. On a besoin d'énergie en abondance et moins chère. Effectivement, vous donnez l'exemple de West Africa Power Pool, qui existe, qui est un projet d'interconnexion des réseaux électriques des pays de ECOAS. Ce projet marche très bien. Il a été mis en place à bon escient parce qu'en réalité, la production d'énergie par pays coûte cher et ça met les pays en face des producteurs indépendants d'énergie. Souvent, les pays pris individuellement n'ont pas la capacité de discuter avec les producteurs indépendants d'énergie pour inflécher leur position en termes de baisse des coûts d'accès à l'énergie. Pour nous, c'est extrêmement important qu'on ait ce projet régional qui, ma foi, est un instrument puissant également d'intégration régionale. On est heurté actuellement dans le développement de la chaîne de valeur à deux contraintes. La première contrainte, c'est simplement qu'il y a un manque d'harmonisation des stratégies entre, disons, les différents pays. Ce manque d'harmonisation des stratégies est effectivement une contrainte majeure. Ça amène les pays à pouvoir justement travailler en solo et ça, ça pose des problèmes, ça affaiblit leur position. La deuxième contrainte, c'est les capacités, les capacités logistiques. Parce que quand on produit de l'électricité, il ne s'agit pas seulement de produits, il faut produire, stocker, transporter et distribuer. Cette chaîne-là n'est pas toujours très fluide. Donc, si les pays doivent le faire individuellement, ça pose problème. Moi, je rêve qu'on ait peut-être une stratégie qui permette que les pays puissent être spécialisés dans certains éléments de la chaîne de valeur au lieu que chacun puisse être amené à vouloir construire des capacités autonomes. Vraiment, je pense que ce serait ça la solution parce qu'on n'a pas les capacités prises individuellement. L'énergie coûte excessivement cher et la plupart des pays sont engagés dans des projets de transformation structurelle de l'économie à travers l'industrialisation. Comment peut-on parler d'industrialisation si on n'a pas accès à une énergie moins chère et abondante ? Je crois qu'il faut que nous travaillions. Et la question du WAP, ça peut servir d'exemple justement sur le continent africain avec la ZLECAF, avec ce que vous venez d'indiquer. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada